Et cette annonce de Standard & Poor's a provoqué la colère de Pékin, nous l'évoquions dès hier. La Chine demande à Washington d'arrêter de vivre au-dessus de ses moyens. Et pour cause, le pays est le premier créancier des États-Unis avec, tenez-vous bien, plus de 1200 milliards de dollars de bons du trésor, soit 22% de la dette extérieure américaine. Contraste saisissant donc entre une Amérique qui vit à crédit et une Chine en plein boom économique où tout se paie content. Reportage sur place, Samasoula, Sylvain Giaume. Un dimanche ordinaire dans un centre commercial chinois. Dans ce rayon d'électroménager, les dernières technologies font fureur. On regarde, on s'amuse, mais pour ce père de famille, pas question de faire un achat impulsif et encore moins à crédit. Bien sûr que je sais ce que c'est que payer à crédit, mais pour moi, acheter une télé à crédit, c'est juste inacceptable. Inacceptable pour une télé comme pour tous les biens de consommation courante. Se priver, être raisonnable, c'est l'attitude d'une très grande majorité de Chinois. D'ailleurs, aucune de ces étiquettes ne propose de crédit ou de paiement en plusieurs fois. Les Chinois paient cash. Bien sûr que je paye toujours en cash. Quand je viens acheter, j'ai une certaine somme en poche et je choisis le produit en fonction de cette somme. Autant dire que l'endettement est ici perçu comme une faute. Et c'est cette notion que le gouvernement chinois a utilisée via les médias officiels. Pourtant, c'est les Etats-Unis. Caricaturant l'oncle Sam avec le boulet de la dette, Pékin demande à l'Amérique de cesser de vivre au-dessus de ses moyens. Le ton est peu diplomatique, mais la Chine s'inquiète pour ses intérêts. Elle détient la plus grande partie des créances américaines. Je pense que les Etats-Unis, en tant que superpuissance, doivent prendre leurs responsabilités. La sévère leçon de la Chine à l'Amérique ne s'arrête pas là. Pékin estime qu'il faut désormais mettre en place un système pour surveiller le dollar américain et réclame même une réflexion internationale sur une nouvelle monnaie de référence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !